La ménopause, pas très bonne presse, c'est comme si parce qu'il y a des changements hormonaux, tout d'un coup, on perdait le contrôle de nos émotions, on perdait un peu le contrôle de notre corps. Quand on est dans le cycle hormonal de la procréation, donc avant la ménopause, ces hormones-là vont nous amener à être davantage en lien avec le besoin des autres, tandis que quand il y a une transformation au niveau hormonal et que la femme ne procréera plus, c'est comme si ce besoin-là se transforme et est différent. Qu'est-ce qu'on a peut-être tassé comme émotion, qu'on a peut-être écrasé, qu'on n'a pas voulu voir et que là se manifeste? Donc des fois en arrière de la première émotion qu'on ressent ou de la première héritabilité qu'on va nommer, si on creuse, on va voir en arrière, des fois il y a d'autres émotions qui sont cachées, qui sont enfouies et qu'on en fout depuis plusieurs années et que là, avec le changement hormonal, refont surface. Et si on continue à les taire, à ne pas vouloir les regarder, parce que bien sûr, quand on regarde ces émotions-là ou qu'on regarde certaines choses dans notre vie qui ne nous conviennent plus, bien c'est sûr que ça a un impact aussi sur l'environnement, sur nos relations qui sont alentours de nous. Bien là, ça va finir par passer par le corps physique où lui va le crier. Les maladies vont augmenter chez les femmes, pas seulement à cause de l'âge, mais beaucoup plus à cause de toutes ces émotions-là qui ont été refoulées. De résoudre vos vieux conflits, de libérer les émotions, de trouver des nouvelles façons aussi de fonctionner dans nos relations qui vont mieux nous convenir, va favoriser notre épanouissement personnel dans cette deuxième partie-là de notre vie. Les SPM peuvent être aussi des signes qu'il y a des réajustements ou des rééquilibres à aller faire. C'est un cycle, ça revient. Quand on le vit, on le vit fortement. Quand ça retombe, puis que là, les règles débutent et ensuite, bon, vous tombez dans votre cycle normal, on dirait que ça s'apaise, on est plus en plein, on est plus calme. Mais c'est le moment idéal pour aller voir ce qui s'est passé pendant les SPM et aller voir ce qu'il y a en arrière. Parce que c'est ça en réalité. Peut-être qu'il y a quelque chose en fond derrière, une insatisfaction, un manque de temps pour soi. Par exemple, moi, je n'avais pas de SPM pendant mon adolescence quand j'ai eu mes règles. Ça a commencé à peu près à 30 ans. Puis ça a duré peut-être 10 ans à avoir quand même des SPM où l'humeur changeait vraiment. Puis j'avais des charges émotives fortes. Je me trouvais quand même parfois intense. C'était quand même agréable parce qu'on dirait qu'à ce moment-là, je me permettais de dire ce que j'avais envie de dire, puis d'aller au bout de mon idée. Puis je me sentais comme assez forte pour le faire. Tandis que quand j'étais pas dans cette période-là, j'étais moins à l'aise et je me tassais plus facilement. Je devais continuer à prendre ma place quand même et je devais aller au bout de mes idées. Même si la personne, ça faisait pas son affaire, il y avait des façons de le dire. Et ça m'a amenée à le faire. Pas juste à attendre que je sois en SPM pour que je l'ai là, mais que je le faisais tout le temps. Et ça a beaucoup apesé mes SPM. Les 10 dernières années, j'en ai pratiquement pas. C'est pas toujours de séparer le corps physique, les hormones. Puis c'est comme si parce que là, on est en SPM, c'est vraiment que les hormones et ça n'a rien à voir avec ce que l'on vit. Oui, ça peut être en lien aussi avec ce que l'on vit. Puis que les hormones le rendent plus fort. Mais ça reste quand même qu'une insatisfaction qui a besoin d'être mise en lumière parce que sinon, elle va s'accumuler. Elle va s'accumuler. Et là, à l'après-ménopause, elle va devenir encore plus explosive parce qu'il y a une accumulation de toutes ces frustrations-là. Donc, il faut les exprimer. Il faut les libérer. Je travaille beaucoup avec le EFT pour faire cette libération émotionnelle-là. Alors, il faut trouver une façon de libérer ces émotions-là, d'accueillir ces émotions-là. Quand on se responsabilise, on peut reprendre le pouvoir de notre vie. C'est sorti de la position de victime. Et pour certaines personnes, la position de victime est confortable. Donc, il faut être conscient qu'à long terme, cette position-là de victime nous enlève notre pouvoir de prendre des décisions différentes et de faire des changements qui nous conviennent plus dans notre vie. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !